Le poids, c'est vraiment une notion qu'on enseigne dès le départ dans les cours de danse. On parle de ça en danse moderne, en danse contemporaine. Ce n'est pas possible de passer à côté. On nous parle du poids. Mais je pense que quand on est jeune, le poids, c'est une valeur abstraite. C'est une notion abstraite. Et là, je le sens. Je sens que ça demeure abstrait pour eux. Donc, oui, c'est un défi de leur faire saisir concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? Donne du poids à ton mouvement. Rentre dans le sol. Lâche. Parce que c'est lâche, mais en même temps, ce n'est pas vrai que c'est lâche. Si c'est lâche complètement, tu t'écroules à terre. Donc, comment tu peux gérer ça ? Dans votre poids, vous pouvez regarder et dire, oh, quelqu'un peut faire ça. Vous savez, ils sont sur un pied, ils marchent là-bas, ils marchent là-bas, ils marchent là-bas. Mais ce que les gens ne se rendent pas, c'est l'amount de capacité technique que vous avez besoin pour qu'elle s'apparaît simple, pour qu'elle s'apparaît directe et pour être unclutter. Regarde devant, puis les paumes sont envers le sol, c'est sûr. Ce n'est pas nécessaire de faire un combré. Je suis plus inclinée qu'un combré. Vous allez faire devant, côté, devant, côté. Alors, tout le monde en bord. Ah! C'est la première fois qu'il a vraiment laissé les lignes et les lignes dans ce genre de geste. Donc, en fait, c'est un genre de route très spécifique pour lui. Jean-Pierre a travaillé avec moi d'une façon très spécifique et d'une façon très ouverte. Alors, à partir des pas qu'il avait chorégraphiés, j'avais libre cours de les interpréter, jamais de les changer dans sa physicalité, mais de jouer avec le temps, de jouer avec l'espace, de jouer avec l'énergie du mouvement, avec les textures du mouvement. Alors, j'avais carte blanche à partir de son matériel. Évidemment, chaque soir était différent et je pouvais m'amuser en tant qu'interprète à recréer les demandes de Jean-Pierre à chaque soir. Ses demandes étaient grandes, par ailleurs, et très déstabilisantes, parce qu'il me refusait le quatrième mur, c'est-à-dire m'adresser directement au public. Pour lui, il fallait que l'intensité se passe sur scène, à travers soit le duo pour 10 minutes, le solo pour 8 minutes. Il fallait que je ne cabotine pas, parce que j'avais un costume assez spécial. J'étais habillé d'un vieux toxédo qui était trois fois ma grandeur. J'aurais pu facilement aller dans la pitrerie, mais Jean-Pierre ne voulait absolument pas que le personnage aille de ce côté. Il fallait aussi que j'habite l'espace, la scène. Je suis souvent tenté de comparer tout ça à ses œuvres ultérieures où on dansait toujours dans de très grands espaces, sur des grandes scènes. Et habiter les œuvres d'Opéraux signifiait d'habiter la scène, donc d'habiter le grand espace. Et les demandes de Jean-Pierre étaient pour le solo de 8 minutes aussi dans ce sens-là. Donc, ce n'était pas de développer un lieu central sur scène et de bouger sur place. C'était vraiment de voyager à travers l'espace avec la gestuelle qu'il avait donné. Et 8 minutes s'y prêtait bien parce qu'il y avait une création spontanée aussi à travers sa gestuelle. Au niveau de la couleur, on ne dépassait jamais un certain degré de saturation de couleur. On utilisait toujours des « no color », sauf pour le bleu, le fameux bleu. Je pense que ça, la lumière arrière en bleu, on va la retrouver aussi dans le spectacle qu'on est en train de monter. Par rapport à ce que j'avais vu comme vidéo, il a fallu que j'adapte l'éclairage. Parce que 25 danseurs qui font le même mouvement en même temps, avec l'angle de vision des spectateurs, parce que si on voit bien, c'est un angle assez prononcé. Et ce que les gens vont voir, c'est beaucoup, beaucoup les mouvements de bras. Et moi, je vais essayer de mettre l'accent là-dessus. Abonnez-vous. Abonnez-vous. . – Sous-titrage FR 2021